Salut tout le monde, c'est encore moi, Louise Petit. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur ma chaîne dédiée à la beauté, à la mode et au style. On me dit toujours qu'il faut demander aux abonnés de liker et de s'abonner dès le début. Donc voilà, je vous le dis, n'hésitez pas à me soutenir. Bon, assez parlé. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Régénérer la peau en profondeur, réduire les signes de l'âge, effacer les cicatrices. Les promesses du micro-nidlin sont nombreuses. Une professionnelle nous dit tout sur cette technique de médecine esthétique à base de micro-aiguilles. Sommaire le micro-nidlin, c'est quoi ? Déroulement d'une séance résultat et prix Qu'est-ce que le micro-nidlin ? Tous les 28 jours, la peau se renouvelle sur plusieurs couches de l'épiderme. Le micro-nidlin sert à accélérer ce processus de régénération cellulaire, explique Marine et la peau pescu, esthéticienne-cosméticienne. C'est une technique qui consiste à détruire mécaniquement la première couche superficielle de la peau, qui contient toutes les cellules mortes. La peau va activer un processus de réparation et stimuler la production de collagène et d'élastine. Si l'idée peut faire peur à cause de l'utilisation d'aiguilles, cette pratique de médecine esthétique permet d'avoir des effets immédiats. Sans passer par les injections. Comment se déroule une séance de micro-nidlin ? Avant la séance, il est conseillé de réaliser un diagnostic de peau et d'établir ses besoins avec l'esthéticienne. Après s'être démaquillé, on procède à un premier nettoyage classique, puis à un peeling enzymatique. La première partie du traitement consiste à créer des micro-perforations sur la peau à l'aide de mini-aiguilles, la technique a évolué. Avec l'ancienne méthode, nous utilisions une sorte de rouleau manuel. Aujourd'hui, le micro-nidlin se fait plutôt à l'aide d'un stylo électrique. Sur son embout, on place une cartouche jetable avec des petites aiguilles. Elles sont plus ou moins longues et épaisses selon l'objectif et le type de peau. On peut également moduler la vitesse, explique Marine et la peau pescou. L'esthéticienne le passe sur l'ensemble du visage, sans oublier le contour des yeux et des lèvres, voire même jusqu'au cou et au décolleté. Deuxième étape, on applique un sérum, des vitamines ou des actifs, le plus souvent de l'acide hyaluronique, qui vont pénétrer par les petits trous qui ont été créés. Ce traitement ultra-complet agit sur de nombreux paramètres, l'hydratation, la souplesse, l'éclat. L'avantage, c'est que la pénétration est beaucoup plus rapide et profonde, sans avoir recours à des injections. Assure notre esthéticienne. On applique ensuite un masque apaisant et anti-inflammatoire. On peut enfin optimiser le traitement avec une séance de lumière LED. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marinelle Paris arrobas Marinelle Paris, le 1er mars 2019 à 5, 58 PST après ce traitement d'environ 20 à 30 minutes, il est indispensable d'appliquer une protection SPF et d'éviter de s'exposer au soleil, on a enlevé tous les débris et les saletés de la peau, mais aussi la fine couche qui lui servait de protection. La peau est donc plus vulnérable. Il est possible d'avoir de légers saignements ou quelques rougeurs très discrètes, mais pas de panique, elles disparaissent aussitôt le lendemain. Quels sont les résultats et combien ça coûte ? Autre avantage, les effets sont visibles dès les jours qui suivent. Si le micro-Nidla agit sur la structure et la texture de la peau de manière globale, il peut aussi traiter un besoin spécifique. Le micro-Nidla est très efficace en matière d'antillage par exemple. Sur les peaux à tonnes, il agit sur le relâchement cutané et la souplesse. Sur le contour des yeux, il diminue les cernes et les petites ridules. Si la peau est plutôt épaisse avec des pores dilatés, il va régulariser le teint et reconstruire l'épiderme, explique Marine et la peau pescou. Si la douleur est assez supportable, certains cas sont à éviter, comme les peaux avec une acné sévère ou inflammatoire, ou encore les peaux couprosées. Le micro-Nidla est aussi déconseillé aux femmes enceintes, aux personnes qui ont des maladies de peau ou même de l'herpès labial. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marinelle Paris Arrobas Marinelle Paris, le 2 juillet 2019 à 3,59 pdt Notre professionnel recommande de faire 3 à 4 séances de micro-Nidla par mois. Pour celles qui veulent aller encore plus loin, de nouvelles technologies permettent d'intensifier ce soin, aujourd'hui, il existe. Un nouveau traitement très efficace à base de radiofréquence par micro-Nidla, ajoute Marinelle à peau pescou. La première étape de micro-perforation est la même, mais au lieu d'appliquer des actifs, ce sont des courants de radiofréquence qui pénètrent dans la peau. C'est un traitement très puissant qui va stimuler la synthèse de collagène et raffermir la peau. On peut aussi traiter les pores dilatés, les ridules et les cicatrices. Seule différence, il est indispensable d'appliquer une crème anesthésiante une heure avant le soin. Côté prix, comptez entre 150 euros et 200 euros pour une séance de micro-Nidla dite standard et entre 300 euros et 400 euros pour la version avec radiofréquence. Merci à Marinella Popescu, esthéticienne cosméticienne et fondatrice de l'Institut Marinelle.